...centre intéressant, Canou qui doit pivoter, et là, il n'y a pas pédalti ? Et bien voilà, la jaune, la jaune pour le défenseur et la faute commise. Sur Canou, silence de mort dans le stade et les 30 000 supporters. On va revoir l'intervention du capitaine sur Canou, le centre, et puis le pénalty accordé par l'arbitre. Allez, c'est l'occasion maintenant de se relancer Jonathan Lejar, Carson, on voit ses buts ! Voilà le but égalisateur de Jonathan Lejar, et je dois vous avouer que dans l'avion, certains ont charrié Jonathan Lejar en disant, tu vas voir, demain tu vas marquer. Et bien voilà, comme quoi, on ne dit pas que des bêtises dans un déplacement, et tout le staff qui va évidemment saluer et qui veut saluer Jonathan Lejar, mais Ariel Jacobs qui nous demande de rapidement reprendre sa position. Eh bien ça fait du bien, c'est mérité, Anderlecht qui se relance dans cette partie, qu'il n'osait pas trop regarder, et puis voilà, Marcel, il n'a peut-être pas d'autre solution, le centre-tire, et Jovanovic, c'est but ! Le voilà, le but de Jovanovic ! Incroyable ! On le sentait, Jova et Lejar, c'était peut-être ces deux garçons qui pouvaient redonner du tonus au sporting d'Anderlecht, un sporting qui est malchanceux avec ses blessés, avec Mbokani notamment. Et voilà, le jusqu'au-boutisme des Bruxellois. Jovanovic qui va discuter avec les gardistes d'un débat, c'est dommage qu'on n'a pas cette image, mais avec Ariel Jacobs et Jovanovic, on sent déjà une grande complicité entre le serbe. Opportuniste évidemment qui est à la bonne place pour placer ce ballon pour l'inscrire, il n'a plus qu'à le pousser, le bon travail aussi de Fernando. Et voilà, ça, ça va rendre confiance, ça va donner confiance, voilà, voilà l'image. Regardez comment on fait les buts entre Jovanovic et Ariel Jacobs, c'est une des images de la soirée. La joie contenue du serbe, vous le voyez quand même dans son regard et son petit sourire.